Bonjour à tous et à toutes, ici Jeux des Ténèbres et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo sur le jeu Reus. Alors Reus c'est un jeu que je viens de prendre tout simplement sur les sols de Steam. Et en fait c'est un jeu où nous avons une petite planète où il n'y a rien dessus, complètement vierge, aucune plante, rien du tout. Et sur cette planète en fait notre but est d'y donner la vie à l'aide de 4 géants, des sortes de dieux en fait. Alors on va direct sauter dans le jeu et je vais vous montrer ça. Alors il y a le géant des roches qui fait des montagnes, comme vous pouvez le voir voilà. Le géant de la forêt qui fait des forêts, le géant des océans qui fait des océans et il y a aussi le géant des marécages qui fait des marécages. Alors c'est les 4 qu'on a et notre but est de donner les conditions nécessaires à la vie. Sauf qu'il y a un petit piège là-dedans, c'est que tout simplement si on donne de trop bonnes conditions à la vie, je sais ça, ça va sembler bizarre un petit peu, mais c'est que les humains qui vont s'y développer vont vouloir tellement qu'ils vont entrer en guerre avec les villages à côté pour devenir plus gros et s'étendre et pour peut-être finir même par essayer de tuer nos géants à nous qui leur ont donné la vie. Donc c'est quelque chose à surveiller, donc il va falloir les surveiller, les empêcher de trop grossir tout en leur donner de bonnes conditions pour la vie. Alors on va partir là-dessus, c'est ma première partie en mode libre comme ça, j'ai fait juste le tutoriel au début et on va partir là-dessus. Alors une nouvelle ère commence, développement tenu 3 sur 19, le mode alt est activé, essayez de finir différents développements pour que la terre gagne en puissance, essayez d'obtenir des développements différents pour devenir plus puissant. Alors on va finir une ère avec un village de la forêt ayant moins de sens de prospérité, tribu du désert et tribu du marécage, c'est la même chose, voilà on en a plein. Alors ce qu'ils montraient au début, la prospérité c'est tout simplement, les asus sont activés, vous pouvez les désactiver, ok ça c'est bon. Donc voilà, ce sont nos 4 géants, on peut voir ici, et ça c'est toute notre planète, on peut voir, elle est bien grosse, je l'ai mis à la taille maximum. Alors le truc à savoir c'est que les, voilà nos 4 géants, quand on va créer un village, donc on va créer ça direct ici, disons on va créer un océan ici, voilà. Alors petit bug, c'est pas très grave, alors le jeu est encore, je sais, je crois qu'il est encore en début de sa réalisation, alors c'est, voilà, c'est COD, c'est dans sa jeunesse, alors c'est normal qu'il y ait encore quelques petits bugs avec le jeu, c'est pas très grave. On va créer une forêt ici, et un marécage, on ne pourra pas ici. Alors, parce qu'en fait, il faut des sources d'eau, à une certaine distance l'une de l'autre, pour que la vie puisse être créée tout simplement. Donc, disons qu'on crée un petit bout d'herbe ici. Ici, on va créer de la nourriture, voilà, voilà, vous voyez, ici on a une plante, c'est comment ça s'appelle, racine de pivot, qui nous donne de la science, et ici symbiose, et on peut voir nos premiers êtres humains qui vont arriver ici pour, pour commencer à coloniser tout ça, voilà. Alors, un village de la forêt s'est installé, ta 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 ta, essayez de créer des arbres fruitiers et des animaux domestiques dans ce village. Cliquez sur la croix pour ne plus vous montrer cette astuce, c'est assez basique, alors on n'en aura pas spécialement besoin. Je vais vous montrer aussi le géant des roches qui lui peut ériger des montagnes, tout simplement. C'est pas très sorcier. Disons qu'on va lui dire de créer une montagne ici. Un nomade erre à la surface, pas besoin de nous le dire, ça aussi c'est bon. Voilà, on va créer un autre océan ici. Donc on peut voir que tranquillement, voilà, la terre change de couleur. Eux, ils ont commencé à décider de vouloir créer une grange. Alors on va mettre en pause, voilà, en appuyant sur l'espace. Alors ça c'est des trucs qui vont arriver de temps en temps, c'est que les villages vont nous donner des missions. Et pour faire ces missions, ils ont tout simplement besoin de certains trucs. Alors là, comme on peut voir, ils ont besoin de collecter 30 de nourriture pour finir leur grange. Et ensuite, ça va leur donner cueilleur plus 15 nourriture pour chaque plante dans le territoire, cumulable 3 fois. Donc jusqu'à un maximum de 45, si on fait le calcul. Ici, on va augmenter ça. Voilà, voilà. Et on va leur mettre des animaux exotiques ici. C'est tout simplement certains trucs qu'ils ont, que chaque géant ont. Alors on peut voir là, j'ai fait aspect foliacé à ce petit bout de terre. Ce qui fait que maintenant, je peux le transformer en fraisier. Voilà, ce qui m'a diminué la quantité de... Ouais, c'est pas génial. On va changer ça. Hop, on va le faire revenir comme avant. Voilà. Plus 15, c'est pas mal mieux. Alors ici, on a mis des animaux exotiques. Alors le géant des marécages crée des animaux qui génèrent de la richesse. Alors comme ça, ça leur donne un petit peu de richesse. Et on peut voir ici, ce que ça leur fait, c'est que ça c'est la prospérité totale. Il y a la prospérité du village, c'est tout ça ici. On peut voir, c'est le... De tout ce qu'ils ont ici, mais je suis pas certain, certain. En tout cas, on peut voir que là, ils commencent à avoir des idées. Bon, ils veulent des bananes, de la nourriture. Et un qui veut se battre. Pour l'instant, ils ont pas de cibles vraiment qui se battre. Alors, on risque pas grand chose. On va faire un petit marécage ici. Comme ça, on va pouvoir ériger un deuxième village ici. Et ici, minéraux précieux. Ici, c'est roche complexe, voilà. Ça leur permet de faire des trucs. Ils ont aussi plus des attaques, à part lui qui peut guérir. Voici, on peut voir lui, bombe de mucus. Le géant des roches est un tremblement de terre. Et lui, c'est migré. Ah non, lui, il peut pas attaquer non plus. Ok, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, on a un ambassade. Un ambassadeur qui vient d'arriver. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est en fait. Un ambassadeur, c'est tout simplement un être humain qui veut vivre avec les géants. Donc, il va voir les géants. Il leur dit, je monte sur ton dos et en échange, tu apprends à détruire et comme ça, tu pourras plus nous aider. Bon, je sais pas vraiment ce qu'il leur prend par la tête. Mais ensuite, le géant qu'on choisit qui va l'adopter va tout simplement l'avoir sur sa tête ou quelque chose du genre. Alors, un ambassadeur de la forêt est apparu. Il peut améliorer les capacités suivantes. Géant des forêts, aspect de comestibilité, ajoute de la nourriture aux plantes, ce qui serait bien. Géant des océans, ça ajoute de la richesse et de l'adoration des minéraux, des minerais. Géant des roches, ça augmente la richesse aux animaux. Et géant des marécages, ça augmente l'aspect chimique, donc la science. On va y aller avec le géant des forêts. Tiens, donc on va... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça, voilà. On va aller là, ici, et on va le sélectionner, voilà. Et là, si on regarde, il va le prendre et il est sur son dos. Donc maintenant, comme ça, on a développé, si je me trompe pas, qu'est-ce qu'on a développé ? Aspect de comestibilité, voilà. Ajoute de la nourriture, tout simplement. Alors normalement, si on le rajoute ici. Un village du marécage s'est installé. Les villages des marécages ont tendance à avoir des projets nécessitants de la science. Essayez de créer des roches complexes et des herbes dans ce village. Maintenant, on l'a sur notre dos. Qu'est-ce que ça fait ? Hop, ça a augmenté de 5 la nourriture. Est-ce qu'on peut le refaire ? Non, voilà, on peut pas le refaire. Je crois qu'on va pouvoir le faire à côté, tout simplement. Est-ce que ça va baisser ? Non, c'est parfait, ok. Alors ça, vous voyez, c'est tout simplement, il peut rajouter 5 par place. Ici, bon, ils ont de la science, mais ils ont rien d'autre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner des animaux. Ils ont l'air assez coincés, on va pas leur donner d'animaux. La partie a été sauvegardée. On va leur donner, et c'est assez serré, on va leur donner des fruits, voilà, ici. Je sais pas, ils ont des racines huileuses. Bon, c'est pas très grave, on va les casser, mais on en a besoin. Et ils ont besoin de 32 sciences, par contre. Alors on va aller chercher notre géant, ici. Non, pas celui-là, le géant, ici. Et on va lui dire de faire des minéraux précieux. On peut lui dire ça, ici, tiens, aussi. Je sais pas si ça va casser ce qu'il y a au-dessus, mais c'est pas très grave. Ok, parce que ce village, à mon avis, il va pas croître énormément, puisque vous voyez, il est assez serré sur l'eau. C'est pas très grave. On peut mettre des animaux domestiques ou non. Je ne crois pas non plus. Attention, voilà, il a cassé la nourriture. Donc ce qui fait que ce village ne pourra pas vraiment grossir. C'est assez dommage qu'il soit installé autant de ce côté. Mais bon, tant pis, tant pis. Donc ce village, on peut voir, il grossit bien, tranquillement. On va prendre notre géant et on va lui dire de faire... On veut faire vraiment, ici, on veut vraiment lui faire des minéraux précieux pour eux. Alors, on va aller à une place, voilà, où il n'y a rien. Alors, vous pouvez voir les deux bordures de chaque côté. Bon, il n'y en a pas... Ah non, il y en a quand même du côté de l'eau. C'est les bordures du village. Alors là, on a le village où on ne peut rien toucher. Et ça, c'est les bordures du village où on peut rajouter des trucs pour eux. Vous pouvez voir, ils ont plus de minéraux. Donc là, normalement, si on a de la chance, on va peut-être les voir partir à la guerre contre leurs voisins. Ah, on peut voir que ce sont agrandis. Hop, voilà. On va leur rajouter des oiseaux exotiques. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Non plus, c'est pas grand-chose. Seul, fertile, allons-y. Ça peut toujours être utile. Est-ce que ça change quoi que ce soit ? Non, pas grave. Donc, on va aller ici et on va leur mettre des... On va leur donner ici un petit arbre pour qu'il y ait un nouveau colon qui puisse venir ici, tout simplement. On va d'ailleurs aussi pouvoir faire de l'autre côté... De l'autre côté, on va faire un autre marécage. Allons-y. Vous pouvez voir que pour l'instant, les deux villages sont heureux. C'est représenté par la barre ici. Alors, ils n'ont pas de problème avec rien du tout. Donc, normalement, ils ne devraient pas encore déclarer la guerre à leurs voisins. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais comment ils vont faire pour la déclarer, malheureusement. Parce que comme vous pouvez le voir, leur voisin n'est vraiment pas très fort. Alors, non, ça c'est complètement inutile. Est-ce qu'on a quelqu'un qui arrive ici ? C'est quoi ? On va rajouter de l'eau ici. On aura bientôt la moitié de la planète qui aura été habité, tranquillement. On va mettre ça ici. Pour l'instant, on a seulement deux villages, mais ça devrait augmenter tranquillement. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va venir ? Oui, voilà. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc, on va voir notre troisième village qui va être bien apprécié, l'air de rien. Voilà. Une nouvelle tribu a été fondée. On va leur donner un petit arbre. Diminérer. Proche, complexe, ça donne la richesse. Est-ce qu'on a des missions en ce moment ? Oups. Je ne voulais pas être aussi proche. Alors, ici, il reste cinq minutes pour collecter trente. Pour collecter trente de... Oui, on ne pourra sûrement pas le faire parce que celui-là est trop petit, trop collé. Alors, malheureusement, on ne pourra sûrement pas y toucher. Alors, construire une forêt ici. Ça, c'est bon. Et on va leur mettre des animaux ici. Quoique non, on va le faire plus loin. Voilà, ici. Voilà. On a grandi un petit peu. La nature a l'air prometteuse, mais peut-on faire encore mieux ? Avez-vous utilisé les symbioses ? Cliquez sur votre source naturelle préférée comme la poule de merthier. Regardez les symbioses. C'est ce que vous... Voilà. Donc, on va faire ça. C'est bien qu'ils en parlent. Il existe la symbiose qui est un truc, tout simplement, si on clique ici, disons. Symbiose, insectivore, plus de nourriture et plus de territoire de l'animal aussi adjacent à une baie de sureau. Est-ce qu'on a des baies de sureau ? Je ne crois pas. Arbre fruitier. Non. Non, je ne crois pas qu'on a ça. En tout cas, presque la moitié de la terre. Ah oui, aussi, si vous vous demandez, oui, on peut faire des océans plus larges que ceux-là. Il suffit d'en rajouter un deuxième à côté. Il n'y a personne qui vient ici. Le défi du moulin a commencé. Voyons voir ça. Ouf, il leur en faut là, par contre. Alors, il va leur falloir pas mal plus de recherche et pas mal plus de nourriture. Alors, on va se concentrer là-dessus parce que c'est un beau village qu'on a ici. Croissance. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Ok, on va mettre des pôles ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? Le géant des roches. Non plus. Et on va mettre ça ici. Bon, en tout cas. On va voir si on réussit à le faire. On a 15 minutes pour le faire. Mais en tout cas, on verra. On verra si on réussit. Ça serait intéressant à voir. Celui-là, je crois qu'il va bien rester petit. On peut voir qu'il s'est agrandi jusqu'ici dans l'eau. Mais ce n'est pas encore assez. Ça serait bien d'avoir... Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne qui vient ici. Si on rajoute un autre arbre ici, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive ? Non, toujours pas. Hébé, hébé. On va revenir à ce village ici qui n'a toujours pas de nourriture. Malheureusement, on l'a un petit peu oublié. On va aller lui donner de la nourriture. C'est quoi son défi, lui ? Richesse et science. On peut lui donner de la science un petit peu aussi. Un projet va bientôt manquer de temps. Je crois que c'est lui. Je ne sais pas exactement c'est lequel. On va aller faire ça là. 7 sur 14. Non, je ne crois pas que c'était lui qu'on aurait voulu faire. Ça serait plutôt lui. Voilà. On peut voir ici, notre prospérité monte vite. C'est quand la prospérité monte très vite qu'on commence à avoir des problèmes. Pour l'instant, c'est bon. Il n'y a pas de problème. On va aller chercher notre géant des eaux. Et on va lui faire faire quelque chose ici. Voilà. Tout simplement. Alors là, le but, c'est de continuer tranquillement à agrandir tout notre territoire. Ici, je ne sais pas pourquoi personne ne veut venir. Voilà. Si on va ici, ça ne change rien. On teste des petits trucs. Ici, ça rajoute la science. Est-ce que ça nous débloque ? Oui, ça nous débloque d'autres tomates. Ensuite, on peut faire autre chose. Ok, ça, c'est bon. Lui, ce qu'on pourrait faire avec, c'est tout simplement lui dire de faire... Non, pas tout à fait là. Ici. Une petite forêt ici. Ça serait bien apprécié. On vient de creuser un nouveau lac ici. Ça boke un petit peu là, sur le coup. Ah, voilà. On va réussir à cliquer dessus. Et on va ériger une montagne ici. Quoi que non. On va la mettre ici, tiens, la montagne. Ici, ça va plutôt bien. Mais je ne crois pas qu'on va réussir à avoir... Ah, quoi qu'on devrait être capable d'avoir assez de richesse de ce côté-là. Ce qui fait qu'on devrait être capable de finir ce projet. Ici, on peut voir qu'ils sont bien contents. Mais est-ce qu'on réussira leur projet. Bon, voilà. On a échoué un projet. Mais ça, on s'y attendait. C'était beaucoup trop serré comme petit village. Je crois qu'ils sont agrandis un petit peu. Alors, la nature se porte bien, mais il n'y a pas beaucoup de sources naturelles évoluées. N'oubliez pas que vous pouvez transmuter des sources en les enchantant avec le bon aspect ou le bon instinct. Une muretie peut se transformer en fraisier avec un aspect violacé. Un quartz peut se transformer en topaz avec un aspect noble. Une grenouille peut se transformer en l'autre avec un instinct du troupeau. Patatis patata. Ok, c'est bon. Merci pour le petit conseil. Donc, on va aller se faire un petit truc ici. Ça, c'est bon. Lui, on va le récupérer. On n'a pas vraiment de place où le mettre. Ce n'est pas très grave. Que se passe-t-il ici ? Alors ici, ils n'ont toujours pas vraiment de nourriture. Ah, un ambassadeur du marécage est arrivé. Alors, il permet de déplacer les sources naturelles. Ajoute de la nourriture aux animaux. Centre géant des roches. Aspect sismique. Est-ce qu'on augmente la science ou encore la nourriture ? Je crois qu'on va y aller avec la science. Alors, aspect sismique du géant des roches. Je crois que ce serait bon. Voilà, ok. Merci, merci. Oh, il est apparu où ? Il se trouve que j'ai complètement raté. Il est où ? Ah, il est là. Il était au début. Je l'ai bien raté. Ça, c'est bon. On va la récupérer. Voilà, ça c'est bien. On vient d'obtenir aspect sismique enchanté un minerai. Voilà, on va faire ça. Et... C'est pas énorme du tout, mais c'est déjà ça. Alors, on va le prendre. Lui... Non, ce qu'on veut vraiment pour cette place-là, c'est pas ça. Donc là, ici, on va pouvoir faire ça. Il y a toujours personne qui a l'air de vouloir venir. Je sais pas exactement pourquoi. On va lui dire d'aller là. Voilà. Et on va lui faire fructifier un petit peu cet endroit pour qu'il y ait de la nourriture. Parce qu'il y a l'air de rien, ils n'ont pas de nourriture. Alors, à ce niveau, il n'y a aucun danger de convoitise. Ok, c'est bon. Ici. A ce niveau, il n'y a toujours aucun danger de convoitise. Le village est en paix, n'est pas influencé par le danger et respecte les géants. Donc ça, c'est bon. Pour l'instant, tout va bien. Alors, je sais pas quoi faire avec eux. Ah, je vais le faire un truc de pêcheur. Pêche, plus 5 de nourriture pour chaque poisson. Il leur faut vraiment pas grand chose. Il leur faut un petit peu de richesse qu'on ne pourra pas atteindre. Quoique si je remplace quelque chose par une pierre, on peut. Et pour la nourriture, je sais pas comment faire par contre. Alors. On s'en fout, on va lui dire d'aller là. Petit tour vite fait. Faire un arbre fruitier ici. On a quand même un peu de nourriture. Ça serait bien apprécié. Et ensuite, hop. Hop. Un petit peu plus. Et on fructifie ça encore un petit peu plus. Comme stabilité. Ça a l'air meilleur. Ça donne plus de science. C'est bien. Je suis tout à bien. Alors ici, on disait qu'il nous fallait une... C'est quoi qu'il nous faut exactement pour ce dock ? Il nous faut de la richesse. Alors, on va aller planter... Ici. Une roche. Qui va augmenter notre richesse. Alors ça, ça sera bon. En tout cas, pour la richesse. Ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Plus 3 si adjacent à une plante. En fait, ici, il faudrait mettre une plante. On va aller voir si on peut faire ça. Voilà. On va aller mettre une plante ici. Ça devrait normalement améliorer les choses. On a combien de temps avant pour faire ce port-là ? Parce que si je peux cliquer dessus, 8 minutes encore. Ça devrait être bon. Alors là, avec cette roche, on devrait atteindre... On devrait atteindre la richesse qu'on a besoin. Voilà. Plus 8. Ça, c'est parfait. Aspect sismique. On rajoute ça. Hop. Et ça devrait passer à... Voilà. Un petit peu de science en même temps. Tout le monde est heureux. Ici, voilà. Plus 12 en nourriture. Est-ce qu'on a assez ? Non. Il va nous manquer encore un peu de nourriture, je crois. Voilà. Il nous manque encore un peu de nourriture. Attends. Si on fait ici. Je ne sais pas exactement ce que ça donne. Ça n'a pas l'air d'avoir donné grand-chose. Donc, ça. Alors, une nouvelle ville vient d'être fondée. Ça, c'est bien apprécié. Comme toujours. Alors, si on fait des tomates... Ça baisse notre nourriture. Mais peut-être qu'on va pouvoir l'augmenter avec ça. Sinon, on repassera tout simplement aux tomates de base. Je crois que c'est bon. Un nouveau challenge est commencé. Voilà. C'est notre nouvelle ville. Qui est bien éloignée des autres, d'ailleurs. Donc, on va mettre ça en pause. Sanctuaire. On va aller les aider. Voilà. Un petit peu de nourriture ici. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'autre ? Pour faire ça, ils ont besoin de richesse. Donc, toi, le géant, tu vas aller leur poser une petite roche, tout simplement. Ici, je crois qu'ils sont déjà contents, mais ils n'ont pas assez. Aspect de croissance. On va aller chercher le gars des marécages. Est-ce qu'il peut faire quelque chose, lui ? Bouture d'herbe. Peut-être que ça sera suffisant, puisqu'il ne manque vraiment pas grand-chose pour être capable de le finir, comme vous pouvez le voir. Il nous en manque plus 4, c'est tout. Alors, normalement, on devrait être capable de l'atteindre. On peut voir toujours. Notre village le plus haut, c'est Hammer Valley, suivi par, je dirais, Dark Castle Tribe. Et ensuite, c'est pas mal égale. Alors ici, est-ce qu'on a tout ? Non. On a assez de nourriture, mais on n'a toujours pas assez de richesse. On rajoute un peu de science. Et si on mettait tout simplement à côté un deuxième, un deuxième truc, est-ce que ça serait bon ? Ouais. Un deuxième brush à côté. Non, c'est pas là que je voulais le mettre. C'est pas là. Non. C'est pas ça que je voulais. On n'a plus assez de nourriture. Oh, on n'a plus assez de nourriture, là, d'un seul coup. Allez, hop. Changez-nous de sa place. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on va faire une petite ellipse ici. Et je vous reviens dans deux minutes. Donc, je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer ici. On peut voir que les habitants ont l'air d'avoir pas mal de problèmes, là, sur le coup. Tout est en feu. Je ne saurais pas dire ce qui s'est mal passé, voilà. Ouf. Ah, ok. Lui, là, j'ai du mal cliqué le truc. Sur le coup, là, ouais. Je ne voulais pas faire une montagne. Ok. Ok, ok. Donc, on vient de détruire un village, tout simplement. Pas de chance. Petite erreur de ma part. Oui, voilà. Alors, je crois qu'on va faire une pause ici, tout simplement. Et on fera... Bon, voilà. On séparer cette vidéo découverte en deux. Et on se retrouvera, pour la suite, tout simplement, dans le prochain épisode. Alors, à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié. Dites-le dans les commentaires si vous avez apprécié comme d'habitude. Et on se retrouve au prochain épisode. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada